bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera la finale entre guillemets de ce tournoi des 6 nations parce que ces deux équipes auront leur destin entre leurs mains au moment du coup d'envoi du match pour gagner le tournoi même si comme j'ai dit dans le match angleterre-italie l'angleterre est la favorite pour gagner ce tournoi cependant l'angleterre est la seule équipe à ne pas avoir son destin entre leurs mains au moment coup d'envoi donc ben voilà ça sera en quelque sorte la finale même si les deux équipes en finale pourrait et il ya de grandes chances ne pas gagner le tournoi c'est bizarre mais c'est comme ça dont on va jouer avec l'équipe de france qui est légèrement moins bien noté que l'irlande alors on est c'est à peu près ça c'est à peu près cette équipe c'est même c'est complètement c'est alors je sais pas le rouge je vous fais cette vidéo faut savoir que je vous fais cette vidéo mardi donc je sais pas s'il va être il est cité mais est-ce qu'il va être dégagé bernard le roux c'est possible sinon je crois que c'était cette équipe exactement c'était pile cette équipe alors je sais pas s'il ya une mise à jour un truc comme ça mais c'est marrant c'est bien fait je j'ai rien touché à vous le voyez allez ben on va aller de suite dans ce match donc ben voilà deux équipes qui ont leur destin entre leurs mains qu'elle soit et siffler lors d'un orge c'est une pénalité et dans deux équipes qui ont leur destin entre leurs mains qui vont on va pas se le cacher la france à domicile a des chances de gagner mais la france doit gagner de manière plus écrasante l'irlande que l'angleterre va faire face à l'italie donc c'est un peu très compliqué pour la france d'aller gagner ce tournoi même si ben juste avant il y aurait eu le match angleterre-italie donc ils sauront presque s'ils peuvent le faire ou pas parce que si l'angleterre a gagné de 40 pions face à l'italie en ramenant le bonus offensif les français sauront que c'est quasiment mission impossible d'aller gagner le tournoi par contre si l'angleterre était les italiens l'ont tenu tête je sais pas en leur empêchant de prendre le bonus offensif ou même si l'angleterre a pris le bonus offensif mais j'ai en raison gagner c'est rien je dis un score comme ça 35 à 20 pourquoi pas pourquoi pas ça a des chances que ce soit plus éclatant mais admettons l'angleterre a battu 35 à 20 l'italie sur un match voilà serré même pourquoi pas ouais 35 à 20 15 points d'écart et ben ça demanderait à la france d'aller chercher une victoire bonifiée mais de gagner avec 17 points d'avance face à l'irlande ça semble compliqué mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas là on met dessus de la pression on va essayer d'y aller avec vakata wa allez en puissance vakata wa il tend les bras et on marque le premier essai du match donc voilà moi je j'ai le sentiment ça sera très compliqué pour la france que ben c'est plus l'angleterre qui va leur dire si ils acceptent que l'angleterre joue leur finale que la france joue entre les meilleurs finales c'est à dire voilà si l'angleterre nous met pas une grosse raclée voilà la france jouera une finale si l'angleterre joue proprement et joue comme ils doivent jouer et en file donc bien une raclée de souvent au moins 25 points d'écart ben ça demandera à la france de gagner de je crois qu'il y avait deux d'écart de 26 27 points ben là ça compliquera la tâche ok on s'est fait contrer je crois on s'est fait contrer et les irlandais qui viennent récupérer là bas donc voilà du côté des irlandais les irlandais vont beaucoup regarder l'angleterre mais sans trop s'en soucier je pense bien que ça a une importance par rapport ça peut avoir une importance au goal à verran mais les irlandais ils savent que quoi qu'il arrive s'ils gagnent avec le bonus offensif voilà ils ont le tournoi qui est gagné adobe wala nickel je vais bien battre le bonus offensif les deux équipes partent pour le faire avec au bout de 13 minutes déjà un essai de chaque côté honnêtement il y a peu de chance qu'on ait 8 essais il y a peu de chance que vous voyez 8 essais sur ce match je vous le dis clairement section qui est bien fait on voit que c'était un des joueurs un peu iconique du jeu qui était sur la jaquette bon moi j'attends toujours l'annonce de rugby challenge 4 sur pc même s'il va bientôt sortir sur console officiellement mais bon voilà et puis j'attends beaucoup des nouvelles de rugby champions 2 je vous donnerai évidemment des nouvelles très rapidement dès que j'aurai quelque chose sur ça voilà allez on attend oh non on a essayé vous avez la catawa de d'aller chercher pour voilà mais non les irlandais les irlandais se sont réveillés après un début de match compliqué allez charles olivon numéro 8 pas numéro 8 il est 3ème lignelle charles olivon c'est un peu le je trouve qu'il a un jeu qui se rapproche beaucoup alors là les experts de Toulon mais bon il faut aussi qu'ils connaissent un peu l'angleterre mais charles olivon me rappelle beaucoup ben sam simone voilà c'est un peu le même style de joueur un peu puissant puissant mais qui va ouais vraiment puissant les deux tu les vois souvent à l'impact ils gagnent leurs impacts que ce soit sam simone sur olivon mais ils ont aussi une vitesse pour suivre voire des fois déborder les trois quarts athéi dit on s'est raté dans le crochet on va malgré tout conserver la balle et un françois cross ouais donc j'aime beaucoup le style de charles olivon honnêtement c'est vraiment un bon joueur j'aime beaucoup c'est vrai c'est le style de 3ème alors tu peux pas avoir 3 3ème ligne comme olivon et sam simone mais mais un 3ème ligne un 3ème ligne de ce style non dommage un 3ème ligne du style d'olivon ou sam simone dans une 3ème ligne je trouve ça tellement fort parce que enfin tu les vois ils sont toujours là pour un frais ouais j'aime beaucoup et c'est vrai qu'olivon plus il joue plus je le vois jouer plus je me dis ouais je me dis ah ouais quand même il est vraiment très bon je me moquais un peu de certains quand ils me disaient que olivon olivon bah vraiment je reviens sur ce que j'ai dit je reconnais mes torts olivon est un très bon joueur ouais c'est alors malheureusement en jouant à Toulon en club c'est vrai qu'on sent que là encore je vais pas me faire des amis chez les toulonnais mais c'est vrai que Toulon montre pas un jeu foufou et c'est vrai que olivon je le verrais plus dans une équipe plus joueuse alors bon on est en début de saison etc donc c'est on jamais mais c'est honnêtement ce qui me rebute à l'heure actuelle à Toulon est en vain là où je vois le gros soucis c'est à quel moment à quel moins tu prends sans doute le pire entraîneur du top 14 et tu le recrutes alors je ne parle pas de Colasso vous l'avez bien compris mais de Dupuis qui a montré qu'avec l'un des plus gros budget si ce n'est le plus gros budget français avec le stat français était absolument nul et c'est vrai qu'avec Toulon il crie pas des merveilles c'est un très mauvais entraîneur je viens Dupuis je comprends je ne sais pas ce qui est passé dans la tête c'est le maître c'est ça c'est lui qui allait le recruter en tout cas je ne sais pas qui c'est qui allait le recruter c'est Colasso qui lui a dit je prendrais bien lui comme entraîneur des lignes arrière je pense Dupuis de l'attaque sans doute c'est un très mauvais entraîneur Dupuis c'était un joueur correct sans plus mais c'est un très mauvais entraîneur et voilà il a été catastrophique avec le stat français et pour l'instant avec Toulon c'est pas glorieux quoi donc alors qu'il a des joueurs voilà à chaque fois il a des bons joueurs quoi donc attention ce serait bien de sortir à la mi-temps à 12 à 7 si on pouvait mener au score à la fin de cette première mi-temps ça serait pas mal parce qu'attention ce serait dommage s'il venait à à réduire le score vous passez à égalité voire mener au score il nous a cassé le placage deux placages, trois placages et puis ils vont sans doute transformer ah non Serein n'est pas très bien Serein vraiment c'est le joueur à quel moment alors à quel moment alors je vous ai dit Olivon pour moi c'est vraiment avec Dupont et Ntamak il y en a d'autres il y a pas mal mais voilà Olivon fait partie des très bons joueurs français euh non je vais pas sortir ni Olivon ni Dupont euh ce sont donc deux des meilleurs joueurs français Serein qu'est-ce qu'il fait en équipe de France si vous le savez n'hésitez pas à me dire mais quand tu combats avec Kouyu il était à des années lumières euh au niveau au niveau demi de mêlée Serein il est très loin d'un niveau d'un Kouyu donc pour moi à quel moment tu te dis je prends pas en demi de mêlée Dupont et Kouyu alors bon il va sans doute il va sans doute Kouyu je pense être pris pour l'automne nation cup ce qu'on dit euh mais bon je trouve ça ouais je trouve ça euh parce que là en fait ils mettent un peu l'équipe type on se dit et donc l'équipe type pour eux c'est serein le remplaçant à Kouyu bon je suis étonné voilà je suis étonné euh on a on a toujours des c'est normal d'avoir des des avis divergents et se dire tu peux pas être toujours complètement d'accord avec un sélectionneur mais bon là c'est vrai que pour moi ce ring il faut pas grand chose moi je rappelle qu'on est mené de deux points les irlandais nous posent soucis euh on est dans le match vous en faites pas mais euh pas facile pas facile pour l'instant allez ah j'avais même pas qu'on avait fait rentrer Boris Pallu j'aurais pu la garder avec Vakata l'extérieur l'extérieur Antoine Dupont aïe non j'ai essayé de casser le blackage on va faire encore euh 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 pick and go avec Paul Willemse sauf qu'on va perdre la balle de nouveau c'est terrible ces irlandais euh commencent à nous inquiéter les gars le temps défile allez la bonne interception de Romain Antamak besoin de soutien ouais c'est pas le placement est pas bon on pourrait faire euh des petits tas voilà avec les gros avec Cyril Baye pour aller chercher et positionner Antamak pour le drop Vakata il arrive à faire la petite passe ratez allez on a besoin de soutien là qu'est-ce qu'ils ont on est allé en touche je sais pas s'il s'est passé allez allez on est passé par la touche on a sauté parfait le moment est parfait les gars allez c'est le moment de shipper cette balle oui allez est-ce qu'on positionne Antamak il est difficile il faut encore euh on va aller se positionner allez je ferais bien encore allez Willemse ah mais c'est Antamak qui se retrouve là non allez Boris Pallu voilà mais non mais pourquoi c'est Ficou est-ce qu'on le tente avec Ficou le drop de Gaël Ficou rappelez-vous il y a pas si longtemps c'était Sexton qui avait mis le drop euh de la gagne euh et ben euh est-ce que là c'est Gaël Ficou qui va mettre le drop de la gagne mais à l'inverse pour la France il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes à tenir non 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 j'ai pas pu ah en fait après une fois que j'ai lancé le truc je pouvais plus euh guider le le truc pour un et donc on a pas j'ai pas pu nous pas envoyer en touche voilà comment tu tire les ballons de son camp proprement après avoir marqué c'est important je demande à mon équipe d'aller à droite mais ils y vont pas ils y vont pas ils y vont pas attention bon donc voilà on verra l'Irlande peut vraiment à son destin entre leurs mains bien bien vilain mais ça sera difficile quand même la France malheureusement je vous le dis clairement je ne vois pas aller chercher la victoire dans ce tournoi mais la France pourrait malgré tout faire un bon tournoi et se retrouver à 4 victoires pour une seule défaite donc comme l'Angleterre ça serait quand même euh c'est un bon résultat quoi dans le tournoi à destination quand tu perds qu'un seul match et que tu en gagnes 4 euh ouais c'est un bon résultat c'est pas fait attention on a qu'un point d'avance les gars ils sont à 15 mètres de notre ligne attention attention parce que là il faut pas se mettre à la faute pas de hors jeu les gars ça y est c'est la dernière action non ils vont pas c'est pas Sexton qui va nous refaire à la même attention je peux pas me mettre à la faute on est concentré là défensivement pour l'instant je me bats pas là dans le ruck on a pas mis trop de monde on est bien replacé sur la ligne sur les gens qui viennent au plaquage allez la passe c'est pas très bonne mais il y a elle en avant c'est fini raté est-ce qu'il peut dégager on a eu du mal elle en avant de Gary Ringrose qui nous sauve le match était cool ça a été sérieux deux essais de part et d'autre on rate une transfo on vient à marquer un drop qui nous amène la gagne ouais le match était cool je sais pas ce que vous en avez pensé c'était vraiment fort sympa dit quels joueurs possèdent le plus des segments chez barbarian français en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu profitez bien de ce samedi après midi et soirée six nations bon après on enchaînera sur l'automne nation cup qui est moins intéressant on sent que c'est plus pour pour les pépettes c'est pas c'est un tournoi juste pour de l'argent donc c'est vrai que moi je vais avoir du mal à m'emballer pour ce tournoi qui est un peu on voit qu'ils ont pris on en parlera mais les anglais ils ont dit les anglais galois irlandais on se récupère on se met dans le même groupe parce que ça fait ça fait plus de pépettes et puis on laisse les petites équipes dans l'autre pool les équipes plus petites dans l'autre pool voilà c'est pas très intéressant ce tournoi mais là il y a un tournoi destination qui se joue voilà à voir entre trois équipes c'est pas mal pour une dernière journée encore trois équipes pouvant le gagner la moitié donc des équipes c'est plutôt sympathique merci à vous d'avoir regardé cette vidéo passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite bye bye